C'est devenu leur bête noire. Cet avion décolle, survole et atterrit sur l'aérodrome voisin une quinzaine de fois par jour pour larguer des parachutistes. Une activité de loisirs séduisante, mais qui provoque des nuisances sonores que ces riverains ne supportent plus. 50% de l'activité se fait sur le mois de juillet et le mois d'août. Donc on est passé d'une activité qui était normalement répartie sur toute l'année, à une activité qui est devenue un petit peu une activité simplement de loisirs touristiques dans la période estivale. C'est le moment aussi où tous les gens ici reçoivent leur famille et voudraient jouir du calme, comme tout un chacun en milieu rural. On ne demande pas que cet aérodrome se termine. On souhaite surtout qu'il y ait des relations, que les gens se parlent, qu'il y ait un agenda pour que les gens qui habitent en dessous de cet aérodrome puissent vivre normalement, déjeuner dehors sans bruit. On vient d'assister au décollage, c'est vrai que c'est infernal. Cette école, l'une des plus importantes de France, existe depuis 1982. Elle compte 14 salariés en haute saison. Entre 27 et 29 000 sauts y sont réalisés chaque année. Dernièrement, l'école a fait d'importants investissements, comme ce nouvel avion, pour diminuer le nombre de rotations et donc de nuisances. On est conscient qu'on est quand même une activité qui génère une certaine nuisance. On est au courant qu'autour de nous, on est dans le Quercie, on a beaucoup de gîtes, on a beaucoup de gens qui font de l'hébergement de touristes. Ce ne sont pas tous des touristes qui sont fans de parachutisme et qui viennent pour ça. Donc on est conscient d'entretenir du bon voisinage, en tout cas d'essayer de le faire. L'association de Riverin, elle, en appelle à la préfecture et exige un arrêté, encadrant plus strictement l'utilisation de l'aérodrome, notamment des plans de vol plus variés et une zone de survol élargie. Sous-titrage Société Radio-Canada